Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, je vais enfin vous donner mon avis concret sur le X-Pro3. Il y a pas mal de gens qui sont venus me demander, mais c'est quand qu'il arrive le test du X-Pro3 ? C'est vrai que j'avais fait une première vidéo sur la prise en main de l'appareil dès la sortie de l'appareil, pour mes premières impressions en fait, les premiers avis que je pouvais avoir dès qu'on prenait l'appareil en main, les différents boutons, les différentes fonctionnalités. Donc déjà, j'avais parlé de tout ça dans cette vidéo, donc si vous voulez voir la base de comment fonctionne un X-Pro3 et quelles sont les nouveautés par rapport à ce qui existe jusque-là dans la gamme Fujifilm, allez voir déjà cette vidéo parce que je ne vais pas me répéter dans celle-ci. Et puis là, je vais vous donner mon avis plus concret, donc j'ai pris mon temps pour faire l'essai, ça fait deux mois et demi maintenant que je l'appareil, et je l'ai pas mal utilisé de manière professionnelle, je l'ai utilisé aussi de manière personnelle, et du coup j'ai pas mal de choses à vous dire, des choses qui sont vraiment cool, des choses qui sont un peu moins cool. En tout cas, j'ai essayé de voir vraiment pour qui pourrait être cet appareil, parce que c'est vrai qu'on se pose un petit peu la question au départ, parce qu'il est beaucoup plus cher qu'un X-T3, il apporte pas énormément de choses non plus par rapport à un X-T3 en fonctionnalité, si on regarde juste la fiche technique. Donc finalement, ce X-Pro3, il est pour qui on peut vraiment se poser cette question ? Parce que c'est vrai que c'est totalement différent, déjà juste le fait qu'il n'y ait pas d'écran directement à l'arrière, qu'il faille ouvrir ce petit volet pour avoir accès à l'écran, déjà ça peut brider certaines personnes, mais je pense que Fujifilm en est parfaitement conscient, et c'est pour ça qu'ils ont créé cet appareil comme ça, parce que c'est pour des photographes qui cherchent quelque chose de différent que ce qui existe à l'heure actuelle sur le marché. C'est vrai que, par exemple, le X-T3, c'est un appareil photo qui peut fonctionner pour plein de monde, pour plein de catégories de photographes, dans plein de spécialités différentes, des professionnels, aussi des amateurs, des photos de paysages, des photos de portraits, des photos de rues, ça peut convenir à énormément de monde. Là où le X-Pro3, même s'il peut faire beaucoup de choses, dans son utilisation, c'est un petit peu exclusif, et du coup ça va convenir qu'à un certain type de photographe. Alors déjà, quand on prend l'appareil en main et qu'on commence à l'utiliser, bon, tout ce qui est pris en main, et comme l'ergonomie générale du boîtier, comme je le disais tout à l'heure, j'en ai parlé dans la précédente vidéo, donc n'hésitez pas à mettre en pouce celle-ci, à aller la voir, comme ça, ça vous permettra peut-être mieux comprendre ce que je vais dire tout à l'heure. Mais déjà, sur la qualité de fabrication, après l'avoir utilisé pendant deux mois et demi, j'en avais parlé la dernière fois, j'avais dit que c'était supérieur en qualité de fabrication au X-T3, et oui, honnêtement, à utiliser, on sent que c'est plus solide. J'allais pas préciser une petite chose aussi la fois d'avant, c'est que celui-ci est fabriqué au Japon, ce qui n'est pas le cas du X-T3, c'est vraiment un produit qui est fabriqué au Japon, donc c'est peut-être pour ça aussi que la qualité de fabrication et des matériaux est un petit peu supérieure. On sent vraiment que c'est fait pour durer, que c'est du coup un petit peu plus exclusif, c'est aussi pour ça que c'est un petit peu plus cher, parce que les matériaux utilisés sont plus nobles. Mais déjà, c'est pour les gens, à mon avis, qui veulent un appareil photo pour du long terme, c'est pas trop pour le style de photographe qui va, dès qu'il y a une nouveauté, changer d'appareil photo. Je pense que c'est plutôt pour ceux qui veulent garder son appareil photo assez longtemps. En concret, ça donne quoi ? Déjà, l'absence d'écran, j'en avais parlé la dernière fois, comme quoi ça m'avait perturbé un petit peu au début, mais après, je vais dire, deux semaines d'utilisation, j'y ai plus du tout pensé, et dès que je prenais mon X-Pro3 pour aller faire des photos, je pensais même pas à l'écran en fait. Je faisais tout directement dans le viseur, et j'ai trouvé cette expérience vraiment intéressante, parce qu'on se concentre uniquement sur la photo, et en fait, l'X-Pro3, il veut vraiment, cet appareil veut vraiment qu'on se concentre sur le moment où on est en train de prendre notre photo, et pas en train de regarder un écran. Et je sais que, depuis que j'utilise l'X-Pro3, je commence à réutiliser mon X-T3 de la même manière, en utilisant un maximum le viseur. J'ai plus trop tendance à faire comme ça, et d'ailleurs, j'ai jamais vraiment aimé en fait, avec cet écran, faire les photos comme ça. Le fait d'utiliser le viseur, je trouve que c'est beaucoup plus... Ça nous implique beaucoup plus dans la photo, donc je pense que c'est pas gênant en fait qu'il n'y ait pas l'écran là. Encore une fois, c'est mon avis personnel, peut-être que ça sera pas le vôtre, mais si vous avez l'habitude et que vous aimez bien utiliser votre viseur sur votre appareil photo, même s'il a un écran, je pense que ça ne vous gênera pas. Sachant que la photo que vous avez prise sera dans tous les cas affichée dans le viseur numérique, vous pourrez voir si l'exposition était bonne, etc., et vous pouvez la revisionner directement dans l'écran. Tout ce qu'on peut faire d'habitude sur cet écran-là, on peut le faire directement dans le viseur. Même aller dans les menus, etc. Donc on peut vraiment tout faire ici, c'est pas un problème que l'écran doit se déplier. Pour ce qui est de l'articulation de l'écran, alors ça, ça a été aussi très critiqué à la sortie de l'appareil. Beaucoup de gens disent que ça ne s'articulait pas dans le bon sens. Moi, je trouve au contraire pour ce type d'appareil que c'est dans le bon sens, parce que déjà le fait que ça ne puisse pas s'articuler pour pouvoir viser d'en haut, en fait, on ne peut pas mettre l'appareil photo au-dessus et voir à l'écran, parce qu'en fait, ça s'arrête à cette position-là. Donc si vous levez votre appareil, vous ne voyez plus l'écran du tout. Donc là, c'est juste, vous prenez une photo au hasard. Mais dans tous les cas, moi, je crois que je ne prends jamais de photos par-dessus comme ça. Je ne vois pas l'intérêt. En revanche, l'intérêt de prendre des photos un petit peu plus basses, même au ras du sol, si vous voulez faire des photos proche du sol, mais juste déjà à cette position-là, l'articulation est parfaite en fait pour ça. Si vous voulez prendre une scène de rue, par exemple, vous voulez prendre des photos de personnes dans la rue, pour ne pas que les gens soient en train de voir que vous faites une photo et pour ne pas les distraire, pour ne pas abîmer le moment qui est en train de se passer, vous avez juste à venir déplier votre écran comme ça et prendre votre photo. Et ça, j'ai trouvé ça ultra pratique. Moi qui ne suis pas très à l'aise en photo de rue, qui suis assez timide, je n'aime pas trop que les gens voient que je suis en train de les prendre en photo, ça me dérange un petit peu. C'est ultra pratique parce que ça m'a permis de faire beaucoup plus de photos de rue que d'habitude. Alors, je ne suis pas du tout un expert de photo de rue, ce n'est pas ma spécialité. J'essaye de m'entraîner, mais du coup, le X-Pro3 m'aide beaucoup dans cet exercice de pouvoir faire des photos un petit peu différentes. Pour ce qui est du combo viseur numérique, viseur optique, alors 80% du temps à peu près, j'ai utilisé le viseur numérique, 20% du temps le viseur optique. Désolé pour ceux qui sont fans du viseur optique, mais ça ne vient pas que le viseur optique est moins bon que le viseur numérique. Pas du tout, c'est que c'est totalement différent à utiliser. Et moi, du coup, dans ma manière d'utiliser un appareil photo, dans ce que je fais en photo, l'avantage que procure le viseur optique, le fait de pouvoir anticiper les scènes en voyant un petit peu plus large que la photo qu'on va faire, n'est pas essentiel. Les quelques fois où j'ai trouvé ça très utile, c'est sur les photos de concert, où je pouvais déjà cadrer ma photo et puis pouvoir anticiper quand l'artiste va revenir dans mon cadre. Si on a un artiste qui bouge beaucoup sur scène, ça peut être ultra intéressant. Mais dans mon utilisation, ce n'est pas forcément essentiel. Donc, ce n'est pas là que je trouve que le X-Pro3 m'apporte quelque chose, en tout cas pour moi. Mais pour certains, ceux qui ont l'habitude d'utiliser un rangefinder ou ceux qui aiment bien ne pas avoir de viseur numérique, c'est top de pouvoir avoir les deux, d'avoir la possibilité de choisir. Et c'est là où le X-Pro3 se démarque par rapport à la concurrence. Et puis, encore une fois, des appareils photo modernes avec plein de technologies qui ont un viseur type rangefinder, il n'y en a pas énormément non plus sur le marché. Pour ce qui est d'autofocus, il est vraiment excellent. C'est aussi bien, voire mieux que le X-T3. Dans certains cas, c'est mieux que le X-T3. Le X-T3 a déjà un super autofocus, donc c'est le cas ici, parce que c'est exactement la même technologie à l'intérieur. C'est le même capteur, etc. Donc, l'autofocus, c'est aussi bon. Donc, la détection du visage fonctionne super bien. La détection des yeux fonctionne super bien. En plus, Fujifilm met régulièrement des mises à jour qui améliorent à chaque fois l'autofocus. Donc, rien à dire à l'heure actuelle. Je trouve que c'est un des meilleurs autofocus qu'il y a sur le marché, sur la gamme Fujifilm, sur les derniers appareils. Et là où l'appareil m'a bluffé, le X-Po 3 m'a bluffé, et où il fonctionne encore mieux que le X-T3, c'est dès qu'on veut avoir un focus qui fonctionne, un autofocus qui fonctionne sur les basses lumières. Par exemple, cette photo que j'ai pu prendre, il faisait quasiment nuit noire. Il y avait un tout petit peu de luminosité. Le soleil venait de se coucher depuis une demi-heure. Il y avait un petit contraste entre les silhouettes, les personnes qui étaient devant moi et la ville de Los Angeles. Et ça a capté le focus tout de suite. Et puis en plus de ça, la dernière fois, j'avais parlé des plages d'autofocus qu'on peut mettre maintenant sur l'X-Po 3. Ça, c'est une nouveauté par rapport au X-T3. Et ça, c'est ultra pratique. Par exemple, sur des photos de concert, je mettais une plage qui commençait à partir de 3 mètres et qui allait jusqu'à 10 mètres. Ça dépendait de l'espace qu'il y avait entre moi et la scène. Mais c'est ultra pratique pour faire des photos de concert, par exemple, parce que je peux avoir du public qui passe devant avec les gens qui lèvent leur téléphone pour filmer. Des fois, ce n'est pas toujours facile de faire des photos dans ces situations-là. Mais là, le fait de pouvoir verrouiller l'autofocus et que ça puisse détecter un sujet qu'à partir d'une certaine distance, c'est ultra pratique. Et du coup, ça améliore encore l'autofocus parce qu'il ne cherche que dans une certaine plage le sujet. Et ça, c'est vraiment top, le fait de pouvoir mettre entre par exemple 10 mètres et l'infini ou 1 mètre et 3 mètres. On peut vraiment mettre toutes les plages qu'on veut. Et ça, c'est vraiment un gros avantage dans plein de domaines. Les photos d'événements, les photos de rue. Enfin, dès qu'il y a pas mal de monde, pas mal de mouvements, c'est ultra pratique de pouvoir mettre des plages d'autofocus spécifiques. Dans ma vidéo de prise en main, je vous avais parlé de tous les petits réglages qu'on pouvait apporter aux fichiers JPEG et que ça pouvait permettre de bien personnaliser ces photos et que ça me donnait envie d'utiliser plus le JPEG. C'est le cas parce que l'X-Pro 3, quasiment toutes les photos que j'ai partagées sur Internet où j'ai utilisé ce boîtier, c'est quasiment que des fichiers JPEG où je n'ai quasiment rien fait dessus. Peut-être changé un tout petit peu l'exposition, un tout petit peu les contrastes, mais vraiment très peu. Donc, je n'avais même pas besoin du fichier RAW. Et tous ces paramétrages qui à l'intérieur ont fait qu'on n'a pas vraiment besoin. Ça dépend de notre besoin de retouches, mais on n'a pas forcément besoin de passer sur l'ordinateur. Et ça, c'est ultra agréable. Et ça nous permet vraiment de chercher sur place les différents réglages et puis d'affiner certaines choses. Moi, je sais que j'ai fait différents profils utilisateurs. En fait, on a la possibilité d'avoir jusqu'à 9 profils différents. Et je les ai mis sur un raccourci, en fait, sur ce bouton-là. Et dès que j'appuie sur ce bouton, j'ai juste à changer de profil. Et en fait, je me suis fait certains profils en classique Chrome, je me suis fait certains profils en classique négative, en noir et blanc, des profils aussi un petit peu plus plats, avec moins de contraste. Et du coup, j'utilise énormément ça. Et je trouve l'expérience vraiment enrichissante. Et il y a une fonction que j'ai vraiment adorée. C'est le Color Chrome FX bleu, parce que ça permet, comme j'en avais parlé la dernière fois, d'assombrir les bleus légèrement, de les saturer un petit peu plus. Et également, de changer légèrement la teinte. Et ça donne un rendu qui fonctionne super bien si vous avez du ciel bleu sur vos photos. Et qui donne un rendu vraiment spécifique. Donc ça, j'ai adoré. Et toutes ces fonctionnalités, le fait de pouvoir personnaliser avec un bouton et d'avoir un raccourci, en fait. J'ai eu cette question en commentaire. Quelqu'un me demandait si le fait d'avoir autant de fonctionnalités, ce n'était pas un frein et ce n'était pas gênant à l'utilisation. Dans un premier temps, oui, c'est perturbant. Quand on découvre l'appareil et qu'on découvre tout ça, forcément, il y a une phase où on est un peu perdu. Mais une fois qu'on commence à utiliser l'appareil, à vraiment voir où se trouvent les menus et puis qu'on commence du coup à faire des profils personnalisés où en deux boutons, on peut changer rapidement de profil. Et puis aussi, n'oubliez pas que sur Fujifilm, il y a le Q-menu ici où on peut personnaliser tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ça permet qu'en deux clics, on peut changer n'importe quel réglage selon ce qu'on a prédéterminé. Je ne trouve pas que ça soit gênant. Et pour les gens qui préfèrent passer plus de temps à l'extérieur à prendre des photos plutôt que de passer du temps derrière un ordinateur à retoucher les photos, ça dépend vraiment. Il y en a qui aiment beaucoup retoucher les photos sur l'ordinateur, mais il y en a qui détestent ça. Pour les gens qui ne veulent pas passer du temps derrière l'ordinateur, c'est top de pouvoir passer du temps à l'extérieur en train de faire nos photos et puis d'essayer certaines choses. Donc ça, je ne trouve pas que ça soit un frein. Je trouve plutôt que c'est un avantage d'avoir ces possibilités-là à l'intérieur du boîtier. Et au pire, si vous n'êtes pas intéressé par tous ces petits réglages, il n'y a juste pas à les utiliser et puis faire tout après sur l'ordinateur. Pour ce qui est de la simulation de film classique négative qui a apporté l'EUX Pro 3, alors c'est une simulation de film qui est vraiment top, il y a des couleurs très spécifiques et on reconnaît tout de suite quand la photo a été prise sur classique négative. Mais il y a un look qui est vraiment particulier, ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas pour tous les cas. Je ne l'ai pas adoré de partout. Ce n'est pas une simulation de film à tout faire. En revanche, j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien deux jours déjà dans les photos de rue et ça fonctionne aussi très bien quand la photo est légèrement surexposée, ce qu'on n'a pas l'habitude de faire en numérique. Mais dès qu'on surexpose un tout petit peu, ça dépend bien sûr des cas, mais j'ai trouvé que ça fonctionnait bien parce que la courbe et la manière dont sont rendus les couleurs fonctionnent bien avec une photo légèrement surexposée. Donc pour ceux qui ont éventuellement un X-Pro 3, essayez de faire ça parce que je trouve que c'est assez intéressant de pouvoir surexposer un peu sa photo et d'avoir un rendu différent. En tous les cas, j'ai vu beaucoup de différences entre une photo surexposée et sous-exposée sur le rendu des couleurs et sur le contraste général. Pour ce qui est des spécifications techniques de l'appareil, je ne reviens pas dessus parce que c'est exactement la même chose qu'un X-T3. À l'intérieur, c'est le même capteur, donc rien ne change mis à part les spécificités dont je vous ai parlé avant. C'est surtout la prise en main et la manière d'utiliser le boîtier qui est différente. Mais techniquement, c'est exactement la même chose qu'un X-T3 avec quelques petites innovations dont j'ai parlé, l'autofocus, etc. J'ai juste oublié de parler tout à l'heure du petit écran à l'arrière qui du coup, je trouve, est très pratique quand on le met pour avoir tous les réglages en fait. Pour avoir les réglages d'exposition, un petit peu comme ceux qui ont un X-H1, vous avez un petit écran qui est sur le dessus ici. Il y a les mêmes informations ici. Mais ce qui est vraiment top, c'est que même quand on coupe le boîtier, il est éteint, il y a quand même cet écran qui affiche des informations et j'ai trouvé ça très intéressant, en tout cas dans mon utilisation, pour voir le niveau de batterie. Ça nous permet de savoir s'il reste de la batterie ou pas et aussi voir s'il me reste de la place sur la carte SD parce que ça affiche le nombre de photos restantes disponibles sur la carte SD. Donc ça, j'ai trouvé ça génial de pouvoir avoir des informations juste en regardant vite fait sur l'appareil photo qui est à l'intérieur du sac par exemple, savoir si on doit changer de batterie, etc. Ça permet d'avoir l'information tout de suite et ça, c'est cool. Pour ce qui est des objectifs que j'ai utilisé avec ce boîtier, alors étant donné que la plupart du temps, j'ai utilisé le viseur numérique, je n'ai pas été gêné par des objectifs plus imposants. Donc j'ai pu utiliser sans problème, par exemple, le 23 mm 1.4. En revanche, si vous avez comme objectif d'utiliser un maximum le viseur optique, faites attention sur l'objectif que vous voulez mettre sur le boîtier parce que déjà, par exemple, le 23 1.4, surtout si vous mettez un pare-soleil dessus, vous ne voyez pas trop sur la droite et ça vous bloque beaucoup la vision. Je pense qu'il faut plutôt privilégier sur ce type d'appareil, si vous voulez être sur le viseur optique encore une fois, avoir des focales fixes assez compactes. Je sais que moi, j'ai adoré utiliser le 35 mm 1.4 avec ce boîtier. Je trouve que les deux vont merveilleusement bien ensemble sur l'équilibre. Et puis moi, tout ce qui est photo de rue, j'aime bien le faire au 35 mm, donc l'équivalent 50 mm. Petit à petit, ça devient d'ailleurs ma focale favorite pour tout ce que je fais. Mais je trouve que ça matche bien ensemble. Aussi, le look est important quand même. Et je trouve que ça va bien. Le look du 35 mm 1.4 va bien avec le X-Pro3. Alors, c'est vrai que vous m'avez souvent demandé comment choisir entre un X-T3 et un X-Pro3 finalement parce que le X-Pro3 est plus cher. Le X-T3 peut faire quasiment autant de choses. Et étant donné que j'ai la chance de posséder les deux, on m'a aussi demandé pourquoi et dans quel cas j'utilisais le X-Pro3. En fait, pour moi, c'est deux boîtiers totalement différents et ils ne peuvent pas rentrer en comparaison. Le X-T3, moi, je le vois vraiment comme un boîtier un peu à tout faire. C'est-à-dire que si je dois aller travailler, je travaille sur des événements et que je dois être efficace, travailler rapidement, etc., je vais amener le X-T3. Je ne vais même pas poser la question de prendre le X-Pro3 parce que pour moi, je vois ça d'une manière un petit peu différente. En revanche, si je veux aller faire des photos, par exemple, me balader le soir et faire des photos de rue ou aller prendre mon temps de faire des photos ou être en famille et faire des choses de manière décontractée, là, dans ce cas-là, je vais utiliser le X-Pro3 parce que je prends plus de plaisir à faire des photos avec celui-ci. Là où le X-T3, si je suis au travail, bon, il y a le plaisir qui est important aussi quand on travaille, mais on n'a pas trop le temps de se concentrer sur le plaisir de la photo. Il faut être efficace. Donc pour moi, je pense que c'est vraiment deux choses différentes. Le X-T3, on le compare plutôt à d'autres marques. C'est un boîtier à tout faire, ultra polyvalent. Le X-Pro3, je ne pense pas qu'on puisse le comparer avec un X-T3. Je pense qu'il se compare plus à un Leica, même si je n'ai jamais eu la chance d'utiliser un Leica, mais je pense que c'est plutôt pour cette clientèle-là, ce type de photographe-là, c'est-à-dire plutôt des gens qui cherchent à avoir un appareil photo avec un esprit un peu old school, un peu type argentique, mais avec toutes les fonctionnalités modernes et les gens en fait qui aimeraient faire de l'argentique mais qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec les pellicules, etc. et qui veulent quelque chose de numérique. Et je pense que c'est plutôt pour ces gens-là et surtout pour les gens qui aiment prendre leur temps quand ils font leurs photos et aiment avoir du plaisir quand ils font leurs photos. Je pense que le X-Pro3 est plutôt fait pour ça. Et en fait, si on le compare par rapport à un Leica, c'est... Alors bien sûr, un Leica, c'est totalement différent sur la renommée, etc. Et encore une fois, j'en ai jamais utilisé donc je ne peux pas comparer. Mais c'est un Leica abordable en fait pour moi, à mes yeux. Je pense que c'est ce type de boîtier et c'est vraiment pour les passionnés de photographie. Voilà, c'était tout ce que je voulais échanger avec vous à propos du X-Pro3. C'est vraiment un boîtier qui est particulier et comme je le dis souvent, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par ce type de boîtier, à aller le prendre en main, à aller l'essayer en magasin parce que sur ce boîtier encore plus que sur les autres, c'est l'ergonomie qui est importante et la sensation qu'on a quand on l'utilise. C'est un boîtier qui est particulier et tout le monde ne va pas l'aimer, ça c'est sûr, j'en avais parlé sur la précédente vidéo. Mais voilà, en l'utilisant, vous pouvez aussi tomber sur le charme. C'est le cas pour moi. Je le garde parce que je trouve que c'est ultra intéressant de l'avoir, d'avoir quelque chose de totalement différent de ce que j'utilise pour le travail au quotidien et de prendre mon temps et de prendre du plaisir à faire des photos avec ce boîtier. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !